Bonjour Philippe Pradal, vous êtes le troisième adjoint en mer de Nice et désormais député dans la troisième circonscription des Alpes-Maritimes. Hier soir vous avez éliminé le candidat NUP, le seul qui est resté encore en lice pour ce second tour, Enzo Giusti, avec 57,44% des suffrages. Dans le département, finalement c'était le candidat le plus facile à battre ? Je ne sais pas. Vu la façon dont la campagne s'est déroulée, je pense que ça a été un débat intéressant, un débat où nous avons pu faire valoir devant les électeurs des vraies divergences. Et ils ont clairement tranché, mais je ne crois pas qu'il y avait de candidats faciles à battre, surtout avec la vague NUP qu'on a constaté au niveau national. C'est-à-dire que la campagne était rude ? La campagne à la fin était rude, oui. Philippe Pradal, je disais, Christian Estrosi avait pris le leadership de la majorité présidentielle, on l'a vu se dessiner depuis un certain temps. La question c'est, est-ce que vous vous êtes peut-être un petit peu trompé ? C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas pensé que ça se passerait comme il y a cinq ans, avec cette dynamique qui suit l'élection du président de la République ? Est-ce que vous n'avez pas à mesurer que les choses avaient changé, justement ? Le fait de suivre le président de la République était un choix. Et ce n'était pas un choix qui a été fait pour gagner les élections, c'était un choix de conviction. Donc on ne s'est pas trompé, c'était ce que nous voulions. Je rappelle qu'à titre personnel, et Christian Estrosi était dans la même position il y a cinq ans, nous avions soutenu Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, parce qu'il nous paraissait qu'il y avait un enjeu. À cette élection-là, nous l'avons soutenu dès le premier tour, parce qu'il nous semble que les besoins de réforme que porte notre pays, avec la création du parti Horizon qui était au sein de la majorité présidentielle, devaient être soutenus, devaient être affirmés. Et c'est donc cette position que nous avons maintenue. Ce n'est pas un choix d'opportunité. Ce que je voulais dire, Philippe Pradal, c'est qu'il y a cinq ans, on a bien vu que les législatives s'étaient faites dans la foulée de la présidentielle. C'est un peu comme une vague qui se poursuit. Là, il y a une décorrélation entre les deux élections. Est-ce que ce n'est pas ça que vous n'avez pas vu venir ? Alors si la question est de savoir, est-ce qu'on a vu venir qu'il y aurait des difficultés pour la majorité présidentielle à ces législatives ? Si, bien sûr, nous l'avons vu venir. Et la campagne sur le terrain l'a démontré. Maintenant, les résultats sont ceux qu'ils sont. Votre analyse l'a posé. Je crois que les Français ont voulu, avec des éclairages peut-être insuffisants, notamment sur le programme de NUPES, choisir d'envoyer une majorité présidentielle qui a gagné ces élections mais qui ne dispose pas de la majorité absolue. Il appartient maintenant de constituer une majorité de projets, une majorité de progrès pour conduire les réformes dont ce pays a besoin. Moi, je voudrais quand même vous interroger sur le fait de ces changements de camp, parfois de dernière minute. Et je pense notamment à Marine Brunier dans la cinquième. Est-ce que, honnêtement, vous ne pensez pas que ça a contribué sérieusement à brouiller les pistes pour des électeurs qui n'ont pas toujours les idéaux clairs et qui ont été très sollicités ces derniers temps ? Je pense qu'une campagne est là pour clarifier ces positions-là. Et chaque candidat, Marine Brunier, Greg Monetti et moi-même, si on prend les trois candidats qui étaient sur les transcriptions nissoises, nous avons été très clairs. Nous avons été très clairs à la fois sur le contenu des idées que nous soutenions, sur notre attachement à la participation à la majorité présidentielle, et puis, pour un certain nombre d'entre nous, sur le rattachement au parti Horizon avec Édouard Philippe, qui porte plus que jamais à la fois les ambitions de réforme au sein de la majorité présidentielle. Est-ce que les cicatrices dans le département ne sont pas telles aujourd'hui qu'elles risquent de bloquer le fonctionnement de la vie politique et puis de la vie publique en général ? Hier, le scrutin auquel étaient appelés les Françaises et les Français était un scrutin législatif. Je crois qu'il ne faut pas se tromper d'échéance. Ce n'étaient ni des élections cantonales, ni des élections municipales. Le temps viendra d'un débat pour les élections municipales, même si on a bien vu qu'il y avait eu une forme de localisation du débat, notamment autour des équipes d'Éric Ciotti, qui, à mon avis, étaient déplacées par rapport aux enjeux qu'il y avait. Et quand on voit, et vous l'avez noté vous-même, que les électeurs NUP ont pu se porter sur des candidats à Rassemblement National et inversement, on se dit qu'il n'y a peut-être pas eu une perception très claire des enjeux. Oui, vous-même, vous pensez qu'à la majorité présidentielle, vous avez été clair sur les consignes de vote pour ce second tour ? Je crois qu'avec les consignes qui ont été données, notamment sur l'appréciation différenciée des candidats NUPES. NUPES était un cartel électoral qui regroupait des gens attachés aux valeurs républicaines et d'autres qui ont une relation un peu différente aux valeurs républicaines. Il était important de ne pas mettre tout le monde au même niveau. Même question qu'aux autres nouveaux députés. Quelles seront vos priorités une fois installés à l'Assemblée Nationale ? La priorité, parce que l'existence d'une majorité relative l'impose, ce sera de créer les zones et les moments de dialogue pour arriver à faire émerger les textes qui permettront la poursuite des réformes dans ce pays qui en a besoin, notamment sur le pouvoir d'achat. Merci à vous, Philippe Pradal, élu député hier soir dans la troisième circonscription des Elpes-Maritimes.